Bonjour à toi qui me regardes, mon nom c'est Douglas Focam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Dans cette chaîne, je partage avec toi plusieurs astuces de mes expériences personnelles et aussi d'expériences d'autres entrepreneurs qui vont te permettre de très vite graver des échelons dans tes propres business. Pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, lorsque j'ai lancé cette chaîne, j'ai directement partagé le business de l'immobilier que j'étais en train de faire en Afrique, plus précisément au Cameroun et plus précisément encore dans la ville de Douala. Dans cette chaîne, j'insiste toujours sur le fait d'être concret, mais plusieurs personnes ont regardé la vidéo que j'avais postée quand je présentais cet appartement meublé et quand j'expliquais pourquoi est-ce qu'il faut se lancer aujourd'hui dans l'appartement meublé et arrêter de dépenser des fortunes pour construire des immeubles ou alors quand j'expliquais aux gens qui peuvent aussi faire dans l'immobilier sans avoir de l'argent. Donc quand j'ai fait cette vidéo, plusieurs personnes ont peut-être cru que, voilà, je faisais la vidéo où je montrais que j'ai commencé un projet et en ce temps, j'ai pu parler du projet et peut-être que le projet avait disparu. Détrompez-vous, je suis très bien installé dans le salon que je vous avais présenté dans cette vidéo. Je reconnais comme toi d'ailleurs que le salon était à cette époque dans un état pas possible. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on est en train de voir ici. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo pour pouvoir voir la différence et le contraste qu'il y a entre l'état de l'appartement actuel et l'état de l'appartement, voilà, quand j'ai fait la vidéo et quand l'appartement n'était vraiment pas encore meublé. Pour information, j'ai meublé cet appartement. Du moins, j'ai fini, j'ai terminé les travaux de cet appartement depuis le mois de janvier. Je vais dire en fin janvier. Normalement, j'aurais dû vous faire des vidéos pour vous présenter que le business, du moins l'investissement est terminé. Voici l'appartement, voici le décor pour que vous me dites ce que vous pensez. Mais je n'ai pas pu le faire jusqu'aujourd'hui parce que, voilà, faute de temps, j'étais constamment en déplacement et même quand j'étais sur place, l'appartement était déjà réservé. J'ai mis l'appartement sur Airbnb. Vous allez trouver le lien dans la description. Vous pouvez aller sur l'application Airbnb pour voir l'appartement dans vraiment tous ses états, toutes les photos, les photos des douches, des amours. Vraiment, là, vous allez découvrir l'appartement comme il n'est pas possible. Donc, j'avais mis l'appartement directement sur Airbnb. Et de temps en temps, j'avais déjà des réservations, ce qui fait en sorte que soit j'étais indisponible, soit j'étais là. Mais voilà, l'appartement était occupé. Il y avait des gens et je ne devais pas venir toquer à leur porte parce que dans ce moment-là, l'appartement leur appartient pour leur dire, je vais faire des vidéos pour présenter à mes très chers abonnés. Je crois que j'avais très envie de le faire. Donc, cette vidéo ne sera pas très, très longue. Je vais juste vous présenter brièvement l'appartement et je sais très bien que vous allez dire « Waouh, quel merveille ! » Ça, c'est quel décor par rapport à l'appartement dans son ancien état, bien sûr. Il sera important aussi pour moi, après vous avoir présenté l'appartement, de vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour obtenir un tel résultat. Pour rappel, j'ai commencé l'investissement ici le mois de décembre et janvier, j'avais déjà mon premier client. Donc, ça veut dire qu'un mois et demi a duré pour que je puisse refaire tous les travaux dans cette maison, que ce soit la peinture, la plomberie, la menuiserie, la soudure et même le décor. Donc, il sera question pour moi de vous donner le noyau du résultat que j'ai obtenu ici. Voilà, donc là, on est dans le salon comme on peut très bien le voir. Donc, à remarquer ici que j'ai opté en gros, en général, pour une couleur, on va dire or. Donc, le plafond aussi est, on va dire, doré. Les tableaux qu'on voit sont noirs, noirs et bennes. Mais il y a toujours un peu du doré là-dessus. Quand on regarde le sol, on regarde au niveau du tapis, on voit aussi que, quoique les couleurs sont un peu mixées, on a du doré qui va avec. C'est pareil aussi avec le guéridon. Les pieds aussi sont dorés. Donc, j'ai voulu justement avoir cette identité-là. Et c'est très important pour toi quand tu vas te lancer dans l'appartement, quand tu vas vouloir meubler ton appartement. Aussi petit que soit ton appartement, aussi petit que soit ton investissement, il est très important pour toi d'avoir une identité. Tu n'as vraiment pas aucune idée de à quel point c'est important. À chaque fois que les gens rentrent dans mon appartement pour visiter, qu'en fin de compte, ils réservent ou pas, parce que ça arrive que les gens viennent juste pour visiter, et après, ils ne réservent pas. qu'ils réservent en fin de compte ou pas. Ils sont toujours marqués par l'unité que mon appartement offre. Donc, du coup, quand tu vas dans certains appartements, tu vas voir seulement dans le salon, tu vas voir peut-être minimum dix couleurs. Or, quand tu regardes dans mon salon, tu as du noir, tu as du doré, et tu as un peu les couleurs pour pouvoir accompagner, parce que j'ai été peut-être, disons, assez unique, donc je prends juste un peu les couleurs pour pouvoir donner un autre ton. Mais le salon dégage une certaine identité. Donc, pour se diriger au balcon, on voit que là, il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'investissement. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir au balcon. Ouf, quelle chaleur! Je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a la climatisation, et quand tu sors de là, la chaleur qui est là, elle est palpitante, quoi. Mais, quoi qu'il en soit, on a eu une belle vue sur la ville. Là, je vous avais la présentée dans la dernière vidéo. La vue ne peut pas changer entre-temps. La vue, elle est toujours là, elle est toujours aussi magnifique. Je réfléchissais à mettre ici un petit salon en rotin. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, parce que là, le balcon, il est assez vide. On a un très grand balcon ici, aux alentours de 18h19, il y a un vent frais qui passe. Dommage qu'à partir de 7h, souvent, à 7h aussi, il y a souvent un vent, mais dommage qu'à 7h, il fait chaud, quoi. Mais, souvent, quand il fait frais ici, c'est vraiment agréable de s'asseoir là et de contempler la ville. Donc, je réfléchissais à mettre un salon ici. En même temps, je doutais, parce que si je mettais un petit salon là, soit les gens allaient s'asseoir rarement, soit les gens allaient s'asseoir pour des occasions spéciales. Raison pour laquelle, pour ces occasions-là, je voulais mettre les salons et peut-être un petit stand là-bas pour un grill. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore un truc à faire pour ce balcon. Je ne peux pas le laisser aussi vite. Quoique, il offre beaucoup de place pour 4 ou 5 personnes pour pouvoir contempler la ville. Donc, du coup, il faut toujours que je ferme la porte pour pouvoir maintenir l'air fraîche à l'intérieur. Ouf, j'adore la climatisation. Donc, là, on a notre télévision, bien sûr. Grosse télévision, 55 pouces, avec un H définition. Donc, les images sont très propres. Malheureusement, je n'ai pas le temps de mettre Netflix pour vous montrer à quel point les images sont propres dans les films. Mais là, vous pouvez voir qu'on a eu un jeu intéressant, le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, c'était important pour moi parce que moi, j'étais un fan de PlayStation à l'époque. Donc, aujourd'hui aussi, je suis toujours fan, mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour ça. Mais à chaque fois que j'ai le temps, que je rencontre des amis, on se fait toujours des soirées play. Et moi, je me dis, ça fait beaucoup, 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 beaucoup plaisir. Et ce sont des moments qui nous détendent. Avec des amis, on va s'asseoir autour d'une bière. Et voilà, on va jouer, on va jouer peut-être à PlayStation une, deux ou trois heures de temps. Et après ça, on va faire peut-être des commentaires pour se moquer de celui qui a perdu. J'ai voulu un peu remettre ça dans cet appartement pour ceux que ça intéresse. Parce que je pense que le foot ou alors la PlayStation, en général, intéresse beaucoup de personnes. Raison pour laquelle j'ai mis la PlayStation avec divers jeux. On a God of War, on a Hitman, on a le FIFA, bien sûr. On a Mortal Kombat. Il y a beaucoup de jeux là. Voilà, il faut juste réserver. Et puis, vous allez voir tout ce qu'on offre. Donc, du coup, là aussi, on a un mini baffle. Lui, il est là pour des petites soirées. Donc, on va dire, voilà, quand vous avez invité peut-être vos amis ou alors vous êtes venus là en famille, regardez peut-être la musique sur la télé. C'est un peu ennuyeux, à mon avis. Raison pour laquelle je tenais à mettre là un box de musique Bluetooth rechargeable. Ça veut dire que même si on coupe la lumière, vous pourriez avoir un peu de musique. Donc, là, lui, on a un box là pour la musique. Et ici, on a un abonnement canal. Ça veut dire que si vous réservez l'appartement et que, voilà, vous vous ennuyez, vous n'avez pas envie d'écouter de la musique ou de jouer de la PlayStation, vous avez un box canal là, un abonnement vraiment complet qui va vous offrir tous les fous, toutes les séries, tous les films que vous voulez. Tout sera parfait pour votre divertissement. Je vous conseille vraiment de maximiser le divertissement le plus que possible dans votre appartement car c'est très, très, très important que les gens ne s'ennuient pas dans votre appartement. C'est très important pour les gens de se rappeler de votre appartement après qu'ils aient loué l'appartement. Ce sont là des petites astuces que je vous donne pour que vous puissiez maximiser les gains dans votre investissement. Là, on a ce qu'on appelle les tasseaux. C'est aussi nouveau pour moi. Je vous l'avoue. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous expliquer la raison du succès de la décoration de cet appartement. Mais là, on a les tasseaux très, très jolis. Voilà, c'était une proposition et lorsqu'elle m'a été proposée avec des photos à la pluie, j'ai tout de suite compris que ça sera idéal pour cet appartement. Donc, on est aussi d'un côté sur une couleur dorée, pas très foncée. Là, on est sur une couleur dorée un peu foncée. J'ai voulu mixer ça comme ça et sur un fond noir. Donc, on est toujours dans cette identité-là et crois-moi, c'est très, très important. Ici, par exemple, c'est un endroit où tu vas voir que j'ai mis le miroir juste en face et si tu te places par là, tu verras dans le miroir, ça reflète directement et la télévision et le pot de fleurs et les tasseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te prendre ici en photo et si tu ne prends pas en photo là, tu peux te placer là et puis tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo. Ça fait des souvenirs, ça te fait te rappeler que tu étais dans un appartement vraiment agréable. Crois-moi des endroits comme ça ou alors des petits trucs comme ça. C'est très important pour l'appartement parce que quelqu'un, en fin de compte, tu ne sais jamais pourquoi c'est ton appartement qu'on a choisi au lieu d'un autre appartement. Là, on a la salle à manger, table à manger, quatre places, le décor aussi, il est parfait parce que c'est toujours comme ça que je reçois mes invités à chaque fois que quelqu'un va passer sa réservation ou alors il vient juste pour visiter. Il sera important pour toi de mettre l'appartement déjà dans un état vivable. Raison pour laquelle l'appartement, il est toujours décoré lorsqu'il y a une visite et on voit aussi que, voilà, à part la décoration, on a aussi misé sur des lustres qui embellit encore la pièce, donc qui rend encore la salle à manger assez unique avec des tableaux à fond apaisants. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très, 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 très important et à côté de la salle à manger, on a des étagères où on peut déposer quelques décorations très, très chic à mon avis. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donc là, directement après l'entrée, on a préféré installer ici un très grand miroir. Pour moi aussi, je me suis dit quand quelqu'un va entrer et il va voir le miroir directement, il va se dire qu'ici on fait du sérieux. Donc quand tu vois le miroir et quand tu vois le miroir aussi gigantesque, c'est assez imposant et ça te montre que la suite de ce que tu vas voir sera tout simplement magnifique. Donc après, le couloir de l'entrée, on a le couloir qui mène dans les chambres. Et dans le couloir qui mène dans les chambres, j'ai posé ici juste un petit sac. Le sac ici, c'est pour le moment parce qu'après, on va improviser, on va mettre peut-être aussi les guides peut-être que de la ville, on va mettre des petits bouquins. Donc pour le moment, c'est pour les trousses du premier, je crois qu'on doit avoir un truc ici. Justement, c'est pour les trousses du premier, au cas où tu as un petit dessus, tu peux réaliser un pansement. Voilà, très vite fait. Et aussi, au cas où quelqu'un va oublier quelque chose, on a quelques effets personnels qui ont été oubliés. On le range toujours ici et je pense que, voilà, le temps qu'il vient chercher, on saura exactement où on les a posés. Donc, c'est un peu ça le couloir. Là, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ici on a une douche, là on a la chambre secondaire, ici c'est la chambre principale et dans la chambre principale, on a une douche. Du coup, on va visiter, on va commencer la visite par la chambre principale. Donc, dans la chambre principale, dans la chambre principale, on voit justement ce jeu de lumière qui embellit encore la pièce et qui rend, voilà, la chambre encore plus belle. Quand je vais allumer là, on voit aussi la clim, du coup, je vais un peu allumer la clim. Ça aussi, c'est un facteur très, 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 très important. Une minute. Voilà, ça c'est un facteur très, très important. On ne peut pas, on ne peut pas s'en passer de la clim. Lorsque vous allumez cette clim, je crois que c'est 1,5 ou 2 chevaux, je ne me rappelle plus exactement. Mais lorsque vous allumez après 2 heures, vous allez devoir éteindre. Donc, il est important de dormir avec la télécommande de la clim, de la clim juste à côté, quoi. Donc, dans la douche, la douche principale, du coup, la douche qui est dans la chambre principale, la douche interne, il n'y a pas très grand-chose à voir. On a, voilà, essayé de rendre la douche assez propre. On a refait les carreaux du sol, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, je parlais de mes expériences avec les techniciens. Et, en préparation, on attend toujours nos invités et les serviettes sont toujours là. Comme j'ai dit, l'appartement est toujours dans un état où l'invité pourrait arriver et commencer peut-être prendre la décision de rester là, quoi. Rester là directement et commencer son séjour. Donc, nous, nous sommes toujours prêts. après la visite de la chambre principale et la douche interne, on va du coup visiter la douche externe. La douche externe, elle est très importante. J'avais dit justement dans la vidéo de présentation de l'appartement que c'était l'un des avantages favoris. Parce qu'imaginez-vous, vous avez invité un ami, vous avez invité un membre de votre famille, je ne sais pas, vous avez invité quelqu'un et une fois, la personne veut se mettre à l'aise. Et la chambre que je vous ai présentée, par exemple, n'est pas dans un état très 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 catholique. Vous n'allez pas apprécier qu'on passe dans la chambre pour accéder à la douche interne. Raison pour laquelle on a une douche externe là. Voilà, là aussi, elle est déjà en état d'attente d'un invité. Les serviettes sont déjà posées. Voilà, tout est fait, tout est déjà là pour attendre les clients. Voilà, comme je dis, la douche externe, elle est vraiment d'un avantage pas croyable. Donc, on va terminer par la seconde chambre. Elle est pratiquement jumelle à l'autre chambre. Donc ici, c'est pas ici, là, comme j'ai dit, ici aussi un jeu de lumière pour accueillir l'invité. Ça fait aussi un effet waouh quoi. Réfléchis à un truc pareil quand tu vas lancer ton appartement meublé parce que lorsqu'il vient venir visiter ton appartement, il va généralement te dire qu'il vient pour une nuit ou pour deux nuits. Mais crois-moi, c'est un potentiel client qui peut rester là une semaine ou deux semaines. Donc, lorsqu'il entre, il doit avoir quelque chose qui le captive. On peut se dire que non, ça, c'est rien, ça, c'est juste des jeux de lumière. Mais il faut avoir l'idée, il faut bien installer et il faut mettre le décor, c'est-à-dire les clans, les couvertures qui vont avec. Donc, il réfléchit à un truc pareil quand tu vas lancer ton appartement qui va captiver les clients, qui va faire en sorte que les clients puissent se mémoriser de ton appartement. Donc là, on s'en va à la cuisine. Là, on est dans la cuisine et à la cuisine, ce qui est important ici, ce qui est à noter ici, c'est que moi, à mon avis, la cuisine, c'est la pièce la plus, je vais dire dangereuse, c'est la pièce la plus fragile d'un appartement. Et la pire chose qui pourrait arriver dans l'appartement meublé, dans le business d'appartement meublé, c'est que quelque chose prenne feu, que quelqu'un ait un accident dans ton appartement ou un truc du genre. Donc, je pense que les endroits les plus fréquents pour les accidents, c'est soit à la cuisine, soit dans les escaliers. Et les escaliers, le bailleur s'en occupe, il fait vraiment en sorte que ces escaliers ne glissent pas et ainsi de suite. Ça, ça ne me concerne pas. Mais la cuisine, justement, j'ai vraiment tout fait pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Donc, pour éviter les accidents, j'ai commencé par cette alarme qui va justement commencer à sonner lorsque il y aura de la fumée. Donc, un peu comme ce qu'on peut voir dans les cuisines occidentales, on l'a ici, lorsque tu vas peut-être commencer à cuisiner sur cette plaque et que peut-être tu vas faire fruit du plantain, tu vas oublier et la fumée va monter, ça va directement alarmer. Donc, si tu as oublié, tu es peut-être descendu, jeter la poubelle ou je ne sais pas moi quoi et que ça commence à alarmer, tu as des voisins qui vont, certainement, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vont peut-être venir regarder avant que n'importe quoi ne prenne feu. Mais en dehors de la cuisson qui peut provoquer le feu, on a aussi le gaz. Donc, on a la bouteille de gaz, on a déjà seulement au Cameroun recensé tellement de cas de maisons qui se sont brûlées avec des pertes en vies humaines parce qu'on avait oublié d'éteindre le gaz et lorsqu'on rentre dans la maison, on n'humme pas l'odeur du gaz, on ne se rend pas compte que la maison est remplie de gaz et lorsqu'on allume la cuisinière, boum, tout prend feu. Donc, du coup, pour éviter ça ici, j'ai aussi mis un détecteur de gaz. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il va vous le montrer. Donc là, on voit, il est au niveau zéro. Donc, au niveau zéro, il veut dire qu'il ne détecte absolument pas de gaz. Et là, on a ce briquet. On va simuler un peu le cas où on a oublié d'éteindre le gaz. Donc, lorsque je laisse passer le gaz, observez très bien, on voit que le niveau de gaz commence à monter. Il est à 20. Et là, l'alarme s'est allumée. Et il va rester allumé. Voilà. Donc, là, le niveau de gaz est descendu et quand c'est à zéro, normalement, il arrête de sonner. Donc, tant que le niveau de gaz est supérieur à 10, à 15, il va sonner continuellement jusqu'à ce que quelqu'un vienne soit pour regarder ce qui est en train de sonner, soit pour arrêter et il va constater que peut-être il y a l'odeur du gaz qui se dégage. Donc, c'est un peu ça que je voulais aussi te conseiller. Investir aussi dans la sécurité. N'investis pas juste dans le décor. Voilà. Comme promis, je vais vous donner le secret de la décoration de cet appartement. pour décorer cet appartement comme je l'ai fait, j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur professionnelle. Et l'avantage avec cette décoratrice, c'est quoi? C'est qu'elle est déjà passionnée de décoration intérieure, ce qui est un très grand avantage. El Roadroom représente la société de décoration intérieure d'une jeune dame avec qui j'ai collaboré pour pouvoir décorer cet appartement comme vous l'avez découvert. Elle est vivement à recommander. Elle est à recommander pourquoi? Parce que non seulement comme j'ai déjà dit, elle est passionnée, c'est-à-dire elle va vous accompagner déjà par passion avant l'argent ou je ne sais pas quelle motivation derrière. Mais la chose la plus importante, c'est qu'elle est aussi très frittée, elle est aussi très active et très engagée. Frittée dans quel sens? Frittée dans le sens où elle va vous trouver des bons plans, elle va vous trouver des idées de décoration que vous n'avez même pas idée. Comme je vous l'ai déjà dit peut-être les tasseaux pour ne citer que cet exemple. Les tasseaux par exemple c'est quelque chose que je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'on pouvait prendre un tableau en fond noir avec des morceaux de bois pour faire une décoration. Mais même le menusier qui a réalisé ça lui-même n'avait vraiment aucune idée. Donc du coup, elle va aller chercher comme ça des décorations qui seront adaptées à votre espace, adaptées à votre appartement en fonction de la grandeur de l'appartement, en fonction de vos exigences. Et plus important, vraiment la chose le prix capital en fonction de vos moyens financés. Elle va vous accompagner de telle en sorte que vous ayez un résultat impeccable. Vous allez découvrir le lien de sa page Instagram sous la barre de description. Je vous invite vraiment à la contacter si vous voulez lancer un appartement meublé. Un autre avantage avec Hell Road Room a été le fait de travailler en remote. Quand j'ai meublé tout cet appartement, moi, j'étais sur place ici au Cameroun dans la ville de Noir, là, à Akwa. Plus précisément, plus précisément, mais elle, elle était en France, elle était à Paris. Donc du coup, en remote, on a pu travailler, on a pu s'accorder, mais vraiment sans aucun souci. J'ai l'impression, même quand je vous dis, j'ai l'impression qu'elle était là et c'est avec elle qu'on a acheté tous ces miroirs, qu'on a fait tous ces tasseaux, on a fait tous les tableaux, tout ce que vous pouvez voir. Donc du coup, elle, elle est vraiment, elle travaille, elle va te faire des plans, des dessins, 3D de ta maison telle que tu lui aurais expliqué pour pouvoir déterminer le meilleur endroit pour poser le canapé, pour pouvoir déterminer le meilleur endroit pour poser la télé, les fleurs. Vraiment, elle est vraiment à recommander. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté de participer à une interview dans notre chaîne pour pouvoir expliquer comment elle a pu transformer sa passion en argent. Croyez-moi, c'est très, très, très intéressant parce qu'en amour, elle m'a déjà un peu raconté son histoire et son parcours et je tenais absolument à vous le partager avec vos raisons pour laquelle je l'ai invité à passer dans la chaîne et elle a donné son accord. Quand est-ce qu'on va le faire? C'est pas encore fixe, mais restez scotter parce que du lourd arrive. N'hésitez pas à contacter El Road Room pour vos décorations intérieures, pour l'appartement meublé ou alors pour la maison. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous êtes au Cameroun, à Douala, dans la ville de Aqua, si vous avez besoin d'un appartement pour passer votre séjour parce qu'ici, vous êtes au paradis. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada